Bonjour à tous et à tous, voici le correctif exercice 3, version petite capsule vidéo. J'espère que celle-ci vous permettra de mieux comprendre la résolution de cet exercice. Alors, nous sommes partis sur l'énoncé suivant. En sachant que le gaz ammoniaque, clairement identifié ici, NH3, qui est un produit de base de la fabrication de certains engrais, eh bien, cet NH3 est obtenu industriellement par la réaction chimique entre du diazote d'une part, un gaz, et du dihydrogène, autre gaz. Donc ça, ce sont bien mes deux réactifs. Les questions maintenant que j'ai mis en gras. Combien de litres d'ammoniaque sont produits ? À partir de 22,4 m3 de diazote, ça c'est une première donnée. Et deuxième question, quel sera le volume de dihydrogène nécessaire pour que cette réaction chimique puisse fonctionner complètement ? De nouveau, j'indique bien CNTP, donc conditions normales de température, et de pression, 0 degré, 1 atmosphère. Voici l'équation chimique qui représente cette réaction. Donc, mes deux réactifs, mon diazote N2, mon dihydrogène H2, la flèche qui symbolise donc la transformation, et NH3, qui est l'ammoniaque, mon produit. J'équilibre correctement cette équation en mettant un 2 devant un NH3, ce qui me permet d'équilibrer avec le N2 qui est présent dans les réactifs. Mais du coup, ce 2 implique également le fait que, du coup, ici, nous avons 6H, je rectifie le tir, en mettant le coefficient stoichiométrique 3 devant mon dihydrogène. Alors, pour le N2, nous avons comme donnée 22,4 m3. Donc, ceci, je le transforme en litre, ce qui nous fait 22 400 litres. Vu que nous sommes aux conditions CNTP, eh bien, on part sur le 22,4 litres par môle. C'est une constante. Une môle d'un gaz occupe, dans ces conditions précises là, CNTP, 22,4 litres. Pour la résolution, c'est très simple. Mon nombre de môles, c'est le volume divisé par le volume molaire, 29,4 litres, et nous obtenons 1000 môles. Une fois que j'ai cette donnée, je peux compéter mon tableau d'avancement. Donc, je mets clairement ici 1000, ce que j'ai trouvé précédemment. Comme nous sommes dans la stoichiométrie sans excès, il ne me restera rien à la fin. J'indique également un 0 pour le H2 à la fin, vu que nous sommes dans le cas de figure de stoichiométrie sans excès. Et un 0 à l'état initial des choses, pour mon ammoniaque, vu que nous n'avons encore rien fait réagir. Alors, ensuite, on va faire jouer 9 facteurs stoichiométriques. Donc, pour trouver H2, j'ai un facteur x3. Effectivement, je passe de 1 à 3. Et pour le NH3, la maniaque, là, je passe à un facteur x2, vu que je passe de 1 à 2. Je complète maintenant mon tableau d'avancement. Donc, j'ai 3000 pour le H2, je remets mes facteurs stoichiométriques, voilà, et 2000 pour le NH3, vu que j'ai multiplié 1000 par 2. J'espère que c'est clair. Une fois que ceci est complété, je peux passer à la dernière étape, à savoir répondre aux questions qui portaient à la fois sur le dihydrogène et les maniaques. Donc, pour répondre aux questions par rapport au H2, qu'est-ce que j'ai comme données ? J'ai le nombre de môles, ce que j'ai trouvé précédemment dans mon tableau d'avancement. J'ai mon volume molaire, vu que nous sommes dans les conditions CNTP. Et je dois déterminer le volume, c'est ma question. Pour la résolution, de nouveau, c'est assez simple. Le volume, c'est le nombre de môles fois le volume molaire, à savoir 3000 fois 22,4, 67200 litres. Donc, en chiffre significatif, 6,2 fois 10 exposant 4, vu que nous avions 22,4 ici, donc 3 chiffres significatifs. Pour le NH3, la maniaque, j'ai trouvé 2000 môles dans mon tableau d'avancement. J'ai toujours mon volume molaire à 22,4 litres par môles. Et je dois déterminer le volume produit. Pour la résolution, c'est assez simple. De nouveau, le nombre de môles fois le volume molaire pour déterminer le volume, à savoir 2000 pour le nombre de môles, le volume molaire 22,4, ce qui nous fait 44800 litres, 4,48 fois 10 exposant 4 litres, en chiffre significatif. Alors, en fait, cette résolution d'exercice, elle aurait pu se passer différemment. Parce qu'en fait, il existe une autre voie, une autre méthode possible pour résoudre ce genre de problème. En fait, on part de l'idée que comme une môle de n'importe quel gaz de condition CNTP, une môle de n'importe quel gaz aux conditions normales de température et de pression, occupe toujours 22,4 litres en volume. Donc, en fait, c'est une constante. Donc, dès lors, on peut directement multiplier les volumes du gaz que nous avions eu au début dans l'énoncé, à savoir 22,4 m3 par le facteur stoichiométrique. Donc, ça, on peut le faire directement sans passer par l'étape môle, puisque nous avons ici une constante. Donc, pour écrire ça, on peut simplement dire que pour le volume de dihydrogène, on prend mon facteur stoichiométrique, on le multiplie par 22,4 m3 qui était ce que nous avions comme donné pour le diazote, ce qui nous donne 67,2 m3, à savoir 6,72 fois 10 exposants 4 litres. Donc, la même réponse que nous avions trouvé précédemment. Pour l'ammoniaque, idem, pour le NH3, on fait le facteur stoichiométrique, le 2, fois 22,4 m3, ce qui nous fait 44,8 m3, à savoir 4,48 fois 10 exposants 4 litres. Donc, vous voyez ici qu'on peut, en fait, répondre à cette question sans passer obligatoirement par la case môle. Ceci n'est possible exclusivement que lorsque nous sommes en condition normale de température et de pression et que nous traitons de gaz à gaz. Voilà, ce sera tout. J'espère que tout ça est compris. N'oubliez pas que sur le site, il y a également ce petit PowerPoint au format PDF. Si vous voulez le relire à votre aise, c'est disponible sur mon site, donc le blog de chimie pour les élèves de 4e. Je vous souhaite une bonne journée, bonne après-midi, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Ciao, ciao !